...constitue un très grand pilier de l'économie égyptienne. Nous allons également parler des rencontres du chef de l'État avec les derniers responsables, que ce soit le président libanais dans le domaine politique, la lutte contre le terrorisme, et également parler de ces rencontres avec le président exécutif de la compagnie pétrolière italienne de Eni et également le président exécutif de la compagnie The British Petroleum. Toute la situation économique en Égypte sera abordée ce soir avec les invités, y compris le taux d'inflation qui atteint plus de 30% selon la Banque centrale hier, et également les dernières réformes et le parcours de ces réformes économiques, avec la diminution aujourd'hui du taux, depuis quelques jours, du taux du dollar dans les banques. Nous allons également passer en revue lors de l'émission plusieurs contendus que nous vous proposons de les suivre. Le premier concernant la visite du président libanais Michel Aoun, sa rencontre avec le chef de l'État, Abdel Fattah Sisi, cet homme qui représente, dont le pays plutôt, le Liban, représente un exemple idéal de la lutte contre l'idéologie radicale. Nous allons également parler de la visite du premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, aux États-Unis, et savoir pourquoi chez Netanyahou, on a demandé de ne pas faire des communiqués de la part du gouvernement israélien quant à l'arrivée de Netanyahou à la Maison-Blanche. Et également, finalement, nous allons également parler des élections internes dans la bande de Gaza, qui a remplacé Ismail Haneya, c'est un homme du Hamas, un homme fort de Yahya Sanyour dans la bande de Gaza. Pourquoi Ismail Haneya n'a-t-il pas gagné ? C'est ce que nous allons savoir à travers les contendus. Avant de commencer l'émission et accueillir nos invités, nous aurions le plaisir de recevoir dans quelques instants Dr. Kamal Gadallah et également Dr. Hicham Youssef, deux analystes politiques. Donc, avant les invités, nous vous proposons de suivre un compte rendu de notre collègue Nada Brahim, qui était sur place aujourd'hui lors de l'inauguration de ce salon international du gaz et de l'énergie que le chef de l'étape de Fattah Sisi a inauguré au Fête ce matin. La conférence intitulée Egypte 2017 est sous le slogan « Opportunité pétrolière prometteuse pour l'Egypte ». Et c'est lors de l'inauguration de ce salon international que le ministre du Pétrole, Tariq Al Moula, qui est toujours ministre du Pétrole, qui ne figurait pas parmi le remaniement ministériel, dont nous allons parler également dans cette émission, Tariq Al Moula a donc mis en relief l'importance du secteur pétrolier en Egypte, comme je l'ai cité, qui constitue un angle, une pierre angulaire de l'économie égyptienne. Je vous invite à suivre ce compte rendu de notre collègue Nada Brahim, qui était sur place aujourd'hui. C'est ici au Centre international des conférences du CARE que Egypte 2017, ou bien la première conférence et exposition de l'Egypte sur le pétrole et le gaz, a lieu sous les auspices et la présence du chef de l'étape de Fattah Sisi. Il s'agit d'un événement de trois jours qui vise à profiter de nouvelles occasions dans le marché de l'énergie en Egypte et en Afrique du Nord, avec la participation d'un nombre d'experts arabes et étrangers. Voyons ensemble. Sous le slogan d'opportunité pétrolière prometteuse pour l'Egypte, le chef de l'État Abdel Fattah Sisi, accompagné du premier ministre Sherif Ismail, et le ministre du Pétrole et des Ressources Minérales, l'ingénieur Tariq Al-Moula, ont inauguré la première conférence et exposition de l'Egypte sur le pétrole et le gaz, Egypte 2017. La session inaugurale a commencé par un film documentaire concernant l'histoire et le rôle du secteur pétrolier en Egypte. Après la présentation, le premier ministre Sherif Ismail a mis en relief le rôle primordial que joue le secteur pétrolier en Egypte. Il a ajouté que cette industrie importante est un des méga-projets qui peut soutenir les projets nationaux réalisés en Egypte. Ismail a également mis l'accent sur les opportunités d'investissement arabes et étrangers et le nombre de projets que peuvent être effectués par l'industrie du pétrole et du gaz. Pour sa part, le ministre du Pétrole et des Ressources Minérales, l'ingénieur Tariq Al-Moula, a mis l'accent sur l'importance du secteur pétrolier et gazier. Et il a ajouté que ce secteur exige beaucoup de travail afin d'augmenter la production nationale de la richesse pétrolière. Al-Moula a également souligné que Egypte 2017 est un événement très important qui s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique du secteur pétrolier en Egypte pour l'an 2021. Egypte, c'est une conférence de niveau vraiment international sur les perspectives eaux et gaz en Egypte. Et donc c'est vraiment un vecteur de communication tout à fait inédit et qui montre bien le nouveau chemin parcouru par l'Egypte. Donc on va voir aujourd'hui dans la partie stratégique de cette conférence un certain nombre d'interventions des ministres notamment et puis de grands CEOs d'entreprises qui vont pouvoir mettre en avant les perspectives de l'ensemble des secteurs eaux et gaz en Egypte aussi bien dans l'amont que dans l'aval et qui vont pouvoir effectivement permettre d'attirer des investisseurs étrangers dans ces différents secteurs. Je pense que l'Egypte est en train de passer à travers un moment très important parce qu'on a fait des découvertes exceptionnelles, les plus importantes que j'ai jamais fait dans la Méditerranée. Je parle du projet Zor, mais aussi d'autres découvertes comme le projet Nourous. Et Nourous est déjà en production, on a découvert il y a 15 mois et on est en train déjà de produire 25 millions de mètres cubes par jour. Donc c'est un projet très important, mais Zor, c'est encore plus grand, c'est un giant. Après la session inaugurale, le chef de l'État, Abdel Fattah, ici, a inspecté les pavillons de l'exposition qui a compris plus de 320 exposants survenant de plus de 20 pays différents et 8 entreprises nationales et 8 entreprises internationales. C'est la première fois qu'on monte l'exposition et le salon et la conférence de Petroleum ici en Caire. Il y a environ 8 pavillons internationaux qui viennent de la Chine, qui viennent aussi des amirats arabes. Et en tout, il y a environ à peu près 4000 mètres carrés d'espace avec 400 salons, pardon, avec 400 boîtes qui sont présentes ici. Égypte 2017 est la première exposition tenue en Égypte qui concerne le secteur du pétrole et du gaz et qui vise à rassembler les sociétés pétrolières nationales et internationales afin d'échanger des expertises, mais aussi de mieux connaître les plans et les priorités stratégiques de l'Égypte dans le secteur pétrolier. C'était Nadea Ibrahim pour Nile TV Internationale. Retour au studio donc pour poursuivre cette émission de direct après ce premier compte rendu. De suite, je vous propose également de suivre un deuxième compte rendu concernant la visite du président libanais Michel Aoun qui était en Égypte et qui a rencontré le chef de l'État Abdel Fattah et Sisi. Les dossiers politiques qui ont été abordés lors de la rencontre, dossiers syriens, la crise des réfugiés a noté que le Liban accueille depuis la crise syrienne en 2011 environ par an environ un million de réfugiés. Ils ont également parlé des moyens de lutter contre le terrorisme et également certaines questions d'ordre régional. Nos collègues Sarah El-Mahrabi et Aïchel vous proposent de suivre ce compte rendu sur la visite et les discussions entre le chef de l'État Abdel Fattah et Sisi et son homologue libanais Michel Aoun en Égypte. Nous sommes d'accord pour faire face ensemble au danger du terrorisme, a souligné le président Abdel Fattah et Sisi lors d'une conférence de presse conjointe avec son invité, le président libanais Michel Aoun. L'Égypte va continuer à soutenir le Liban à tous les niveaux, a ajouté M. Sisi. Nous sommes prêts à offrir un soutien à l'armée libanaise pour qu'elle puisse continuer à combattre le terrorisme. J'offrirai tout le soutien nécessaire pour préserver la stabilité du Liban. Je ne suis pas venue pour améliorer les relations entre le Liban et l'Égypte, mais pour souligner l'importance des relations historiques et fraternelles entre nos pays, a de son côté déclaré le président libanais. Selon M. Aoun, l'Égypte de la modération et de l'ouverture peut lancer une initiative de sauvetage construite sur une stratégie de lutte anti-terroriste et des solutions politiques aux crises dans le monde arabe, notamment en Syrie. Le Liban, qui doit faire face aux lourdes conséquences de la guerre qui ravage la Syrie voisine depuis le soulèvement de mars 2011, accueille environ un million de réfugiés syriens. La violence ne permet pas de construire un avenir, mais accroît le chaos, a ajouté le chef de l'État libanais. Nos pays ne connaîtront le salut qu'en se solidarisant complètement pour faire face au terrorisme, parce que celui-ci ne fait la différence ni entre les peuples, ni entre les religions. M. Aoun a également invité son hôte à effectuer une visite au Liban, qui lui a promis de se rendre bientôt à Beyrouth. Le président libanais a par ailleurs été reçu par le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib. Ils ont abordé les moyens de coopération entre l'Azhar et la République libanaise. Le pape Tawadros II a lui aussi reçu le président libanais au siège de la cathédrale copte à Abbaseya. Et de suite, nous allons parler de la bande de Gaza, non un processus d'élection interne, en fait. Dans cette bande de Gaza concernant les élections internes, le Hamas a finalement désigné Yahya Sanyour, qui remplace maintenant Ismail Haneya. Il a été désigné donc le nouveau chef du Hamas et a été élu à la tête du bureau politique du Hamas. Figurant parmi les principaux fondateurs de la branche armée du Hamas, Yahya Mansour succède donc à Ismail Haneya, lui-même présenté par de nombreux observateurs comme le successeur le plus probable au dirigeant actuel au mouvement islamiste Khaled Meshal, qui est toujours en exil au Qatar. Suivez donc ce compte rendu de nos collègues, toujours AYACHEL et SORALMAKHAB. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a élu à sa tête dans la bande de Gaza un farouche partisan de la lutte armée, augurant d'une ligne plus dure vis-à-vis d'Israël, alors que les deux parties se sont livrées trois guerres en six ans. Dans un contexte de tensions persistantes avec Israël, l'élection de Yahya Sanyour reflète une mitérialisation de la direction du Hamas, selon les experts. Yahya Sanyour, un des fondateurs de la branche armée du Hamas, qui gouverne le banc de Gaza, remplace Ismail Haneya, tenant lui de la ligne de diplomatie. Le Hamas, fondé en décembre 1987, après le début du premier soulèvement palestinien contre l'occupation israélienne, et dont la charte prend la destruction d'Israël, renouvelle depuis plusieurs mois son bureau politique. A l'issue de ces élections internes, le poste de Khaled Meshal à l'échange de prisonniers est l'exact opposé de Haneya et Meshal, qui incarne les efforts pour replacer le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis, l'Union européenne et Israël, dans le jeu des négociations internationales. Le parcours de Sinoar dans l'élection comme chef du bureau politique a été annoncé sous le couvert de l'anonymat, a de quoi alerter les Israéliens. Leur service de renseignement l'accuse d'être meulé à l'enlèvement du soldat franco-israélien, Gila Tchalit, contre lequel il a ensuite été échangé, avec un millier de prisonniers palestiniens, dont beaucoup ont ensuite été de nouveau arrêtés. Les derniers comptes ennuis donc, avant d'aborder le sujet principal de ce soir, la situation économique en Égypte et les réformes, je vous invite à suivre un dernier commentaire qui nous est préparé par nos collègues, Sauron Marami et HL, qui concerne la visite de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui est arrivé en fait aux Etats-Unis, pour une première rencontre avec Donald Trump, le gratin de son administration en temps normal. Donc l'événement aurait recueilli de nombreux échos en Israël. Mais pour cette fois, car même si le nouveau président passe par un grand ami d'Israël, et les colons, les dirigeants de l'État hébreu eux-mêmes, ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Voilà pourquoi Netanyahou avait demandé à ses ministres de s'abstenir de toute déclaration relative à la politique américaine en général et à la Maison-Blanche en particulier. Sauron Marami et HL. Après huit années de tensions avec l'administration Obama, le premier ministre israélien espère beaucoup de sa visite à Washington et surtout de voir les relations israélo-américaines revenir au bout fixe. C'est-à-dire à la période durant laquelle la collaboration en matière de renseignement des deux pays battait son plein et que les Etats-Unis opposaient automatiquement leur veto aux résolutions du Conseil de sécurité condamnant l'État hébreu. Avant son investiture, le nouveau président américain avait assuré son soutien sans faille à Israël. Pourtant, le 2 février, il a retourné sa veste, affirmant que de nouvelles colonies en territoire palestinien n'aideraient pas à parvenir à la paix. De quoi perturber ses amis à Jérusalem. Les faucons du gouvernement israélien et la base du Lekiyoud exercent d'énormes pressions sur leur premier ministre afin qu'ils profitent de l'impact médiatique de l'événement pour proclamer la mort des accords de paix d'Oslo ainsi que de la solution prévoyant deux Etats pour deux peuples vivant passiquement côte à côte. Les mêmes espèrent aussi que le chef de leur gouvernement plaiderait en faveur du développement de la colonisation des territoires palestiniens occupés ainsi que de l'annexion d'une partie d'entre eux par l'État hébreu. Selon l'entourage de premiers ministres, les dossiers de la colonisation, de la reprise éventuelle du processus de paix avec les palestiniens ainsi que du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem ne figureraient pas en première place sur la liste des sujets de discussion entre le président américain et son hôte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501